bonjour à tous aujourd'hui je vais vous répondre à une question qui concerne les césariennes qui sont programmés alors on m'a demandé mon avis et franchement je vous le dis clairement je suis pas trop pour aujourd'hui ce qui se passe c'est que de plus en plus ces nouvelles générations de vétérinaires moi je le vois parce que j'en discute avec des gens qui sont de la partie comme on dit des vétérinaires qui ont de plus en plus de mal à trouver de nouveaux vétérinaires pour venir les aider dans leur cabinet j'ai entendu par exemple dire ben voilà là les nouveaux vétérinaires qui sortent d'école c'est je veux pas travailler mercredi après midi je veux pas travailler le samedi ni le dimanche je veux pas faire de garde et puis je veux pas faire de grosses chirurgies je vais être aux 35 heures et je vais gagner entre 5 et 7000 euros net par mois waouh être vétérinaire c'est aussi un sacerdoce quelque part c'est aussi aimer les animaux c'est aussi prendre le métier dans son entière dans son entièreté comme on dit avec les côtés positifs et les côtés négatifs moi je remercie encore ma vétérinaire audrey pour la qualité de travail café ainsi que mario parce que j'ai la chance d'être dans un petit cabinet vétérinaire où elle comme leur équipe sont des gens qui sont dévoués à leur métier et ça c'est beau et 1 milliard de merci à elle je vous souhaite à tous en tant que éleveurs ou particulier de tomber sur des vétérinaires comme nous le pouvons avoir malheureusement ils sont pas si nombreux que ça et de moins en moins bon alors la problématique c'est que avec ces jeunes générations de vétérinaires qui arrivent ils ont plus envie de faire des césariennes à trois heures du matin ce que je comprends ça peut être aussi un peu usant mais ça fait partie du métier donc quelque part on prend son métier avec les côtés positifs et négatifs sinon on le fait pas et donc les césariennes programmées alors c'est une chose qui peut être positif et négatif c'est à dire que je vous rappelle donc il ya plein de vidéos sur la chaîne sur la reproduction comment ça se passe comment faut faire etc les tutos on essaie de vraiment bien les faire très complet et donc grosso modo vous avez la période de chaleur avec la période d'ovulation et quand vous êtes dans la période d'ovulation qui est assez courte pour certaines chaînes ça dure 24 heures d'autres ça peut monter à 72 heures donc là dans cette période là on va faire soit une série naturelle soit une série artificielle donc pour ça la meilleure des choses pour être vraiment bien calé connaître l'ovulation la période d'ovulation c'est pas bon non c'est bon non ça se passe pas comme ça on fait ce qu'on appelle un taux de progestérone alors pour ceux qui ont la chance il faut gratter pour chercher il ya encore des laboratoires humains qui font des taux de progestérone nous par exemple 86 c'est le laboratoire bio 86 vous allez chez votre vétérinaire vous faites faire une prise de sang il vous met du sang dans un petit tube sec et vous allez au laboratoire dans la foulée faire ça le matin pour avoir le résultat en fin de matinée voire début d'après midi et ça vous dira exactement les taux de nanogrammes et de nanomoles comment donc concrètement comment la chienne a évolué dans son ovulation est ce qu'elle est en prête ou pas prête etc comment ça évolue donc de là ça va vous donner une petite idée il ya aussi la façon de faire qu'on a fait sur les tutos qui étaient les machines style vire bac et autres mais honnêtement avec tous les retours que j'ai je déconseille les vétériniens sont pas en cause c'est pas de leur faute c'est tout simplement que ces machines se dérèglent sans arrêt or que un laboratoire humain ils peuvent pas se permettre d'avoir des machines qui sont dérégées elles sont vérifiées sans arrêt sans arrêt sans arrêt pour ne pas se retrouver à avoir un gros problème et finir au tribunal voilà donc on va essayer de faire une progestérone un taux pour un taux de progestérone en laboratoire qui nous donnera un résultat ce qui va nous donner à un moment précis alors il existe aussi les frottis etc etc façon de faire mais si on veut vraiment optimiser la chose voilà ce qui va nous donner le moment où la chaîne va être en ovulation mais il faut savoir que au moment où la chaîne l'ovule c'est pas parce que s'imaginons votre vous allez faire on est lundi vous faites votre taux de progestérone et paf la chaîne on vous dit c'est bon la chaîne elle est prête là elle est en ovulation voilà vous êtes sur le bon taux vous savez que vous en avez pour deux trois jours maximum et est ce que j'ai pu voir qu'a posé prône d'ailleurs à une éleveuse avec qui on a discuté il n'y a pas très longtemps c'est qu'entre le moment où elle a fait ses saillies le vétérinaire a compté en gros 60 jours il a dit bon ben on programme tel jour à telle heure vous venez dès le matin par exemple ou l'après midi et vous ouvrez on on fera la césarienne alors ça a du bon et du pas bon comme j'ai expliqué à cette éleveuse la problématique des césariennes comme ça c'est que si on ouvre trop tôt parce que n'oublions pas que dans la gestation de la chienne c'est pas de la science exacte il ya une moyenne de 60 jours mais c'est un peu plus tôt ou un peu plus tôt un peu plus long vous voyez donc vis-à-vis de ces choses là il faut faire très très attention donc par rapport à ces choses là moi je lui dis ce que je préconise depuis le temps que j'ai lève et j'ai essayé de faire des césariennes comme ça aussi et à chaque fois j'ai quasiment tout perdu parce que neuf fois sur dix on va ouvrir trop tôt et donc en fait le chiot à l'intérieur de l'utérus quand il va y avoir les contractions c'est en fait quand le chiot est fini totalement d'être formé y compris la pointe des poumons cette espèce de petit voile qui est autour du poumon qui permet aux chiots de pouvoir respirer dans le liquide amniotique donc si on ouvre trop tôt le voile est pas totalement fini d'être désagrégé donc le chiot va mourir c'est une des grandes raisons majoritairement parlant les chiots qui décèdent comme ça en césarienne programmée c'est souvent comme ça donc si on veut pas faire de bêtises on va plutôt attendre que la chienne ait un comportement de fin de gestation c'est à dire la chaîne elle tourne elle vire elle fait son nid elle cherche à se cacher au contraire encore plus caline et puis vous allez voir à l'arrière de au niveau de la vulve de la chaîne ça va se mettre un peu à gonfler et puis vous pouvez voir aussi la chaîne qui va se mettre à pousser les contractions vous pouvez voir au niveau du ventre mais aussi au niveau des pattes dans sa façon d'être de faire et là vous voyez toutes ces choses là bien sûr dans une de nos vidéos qui est un peu longue je suis désolé elle dure trois heures et demie elle est sur la chaîne et je sais pas si le lien on va peut-être pouvoir le mettre là voilà et on voit la naissance la mise bas complète mais c'est très très important de comprendre que si vous ouvrez trop tôt vous avez de fortes chances de perdre tous les chiots 99,199 000 % on ouvre trop tôt c'est pas bon donc voilà il vaut mieux attendre vraiment que le travail soit commencé avant de pouvoir faire la césarienne pensez y parce que perdre des chiots c'est quand on est éleveur c'est une perte financière c'est moralement c'est très dur pour nous pour la chienne pour nos clients qui attendent leurs chiots qui avaient déjà programmé un petit peu tout à l'avance qui d'un seul coup c'est comme si on leur mettait une claque dans la figure parce que ça c'est une faute professionnelle quelque part donc faut vraiment anticiper toutes ces choses là et donc je vous dirais une chose la nature est bien faite respectons la et si votre vétérinaire vous dit non je fais pas de césarienne à trois heures du matin on fait les programmés bah changez de vétérinaire parce qu'il ya des vétérinaires de ville et des vétérinaires de campagne il ya aussi des vétérinaires d'éleveurs c'est quand même très important voilà je j'espère avoir répondu à cette question qui était aussi pour moi très pertinente avec tout ça j'espère qu'elle est assez complète moi je vous souhaite une bonne journée bonne soirée à bientôt abonnez vous liker partager commenter sur la vidéo et n'hésitez pas à partager surtout et des petits pouces c'est sympa merci beaucoup salut salut